Merci beaucoup. En fait, vingtaine, trentaine de minutes, n'hésitez pas à interrompre pour des questions immédiates qui vous passent par la tête ou des critiques, donc on peut le garder assez interactif si vous voulez. Je voudrais bien avant vous présenter dans quel cadre s'inscrivent ces travaux sur la mobilité sociale, car ce n'est pas depuis hier, mais c'est depuis 25-30 ans que l'OCDE nous investiguons la question des inégalités plus en général. Donc ça a commencé quelques mois avant la crise, en fait, avec la publication d'une première analyse des inégalités. Le constat qu'en fait, malgré la croissance d'emplois dans les années 90, fin 90, début 2000, et la croissance économique, il y avait en même temps une augmentation des inégalités, des ressources, revenus, patrimoine. Trois ans plus tard, on a investigué la question un peu plus profondément en disant pourquoi il y a cette tendance à long terme, est-ce la globalisation, est-ce les changements politiques, est-ce la démographie, etc. Encore quatre ans plus tard, et c'est ce que je suis venu présenter ici, trois ou quatre ans, je crois, c'était une étude qui s'appelle « Tous concernés, pourquoi moins d'inégalités profitent à tous ? » Et c'était pour voir quel est l'impact, en fait, des inégalités sur la croissance économique, entre autres. Ensuite, et ça c'était l'étude que je vais présenter aujourd'hui, on s'est penché sur les inégalités des opportunités via la mobilité, la mobilité sociale. C'est un étude qui s'appelle l'ascenseur social en panne, avec un point d'interrogation. Entre-temps, l'année dernière, on a publié un autre rapport sur la classe moyenne, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je suis heureux de répondre à des questions là-dessus aussi. Je vous ai préparé des petits quatre pages qui résument le rapport, et un fiche pays pour la France. C'est pour après. Donc, d'abord, parlons des inégalités et opportunités dans les pays riches, y inclut la France bien sûr, dans les pays de l'OCDE. Les six points principaux, les six résultats, si vous voulez, de toutes ces études que je vous ai mises sur le diapo tout à l'heure. Premièrement, jusqu'à récemment, les inégalités ont augmenté pendant 20-30 ans dans les pays de l'OCDE pour atteindre un niveau record depuis les années 80. Deuxièmement, si on cherche des raisons les plus pertinentes, c'est premièrement le marché de travail et l'augmentation du travail non-standard. Et deuxièmement, la politique de redistribution qui a baissé au moins jusqu'à la crise de 2008. Et depuis, ça dépend du pays. Troisièmement, et ça c'est important, je pense de le rappeler, les inégalités pénalisent la croissance économique. Et, c'est le sujet d'aujourd'hui, par conséquence, ralentit la mobilité sociale à long terme. Quatrièmement, donc, les inégalités et le manque de mobilité se renforcent mutuellement. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais c'est plutôt ça va ensemble. Cinquièmement, si vous voulez un résultat principal de cette étude sur l'ascenseur social, c'est qu'il faudrait dans les pays de l'OCDE 4 à 5 générations pour que les descendants d'une famille en bas d'échelle, les 10% le plus bas, atteignent un niveau moyen seulement, pas plus grand, moyen. Et, sixièmement, et très important aussi dans ce cadre d'aujourd'hui, c'est que les politiques publiques peuvent influencer ces résultats et peuvent jouer sur les inégalités et sur la mobilité sociale. Il y a une demande qui est très forte. Juste un petit vu d'abord sur les inégalités de ressources. Ici, c'est le revenu. Dans les 36 pays membres de l'OCDE, un indicateur qu'on utilise toujours, c'est le coefficient de génie, qui varie de zéro lorsque tout le monde a le même niveau de revenu, et un lorsque une personne a tous les revenus. Et, en moyenne OCDE, c'est environ 32, 33, mais ça varie de 23 à 46, c'est-à-dire du simple au double. 23 dans certains pays d'Europe centrale, Slovénie, République Slovaque, et certains pays nordiques, Finlande, Danemark, Norvège, et 46 dans nos pays membres d'Amérique latine, Mexique, Chili. La France se situe dans un deuxième groupe de pays, c'est-à-dire que ce n'est pas avec les pays les plus égalitaires, mais ce n'est non plus avec les pays plus égalitaires. C'est en dessous de la moyenne, ensemble avec l'Allemagne, avec l'Autriche, c'est mon pays, et l'autre pays. Bon, ça, c'est les inégalités de revenus, de ressources. Mais malgré un niveau qui n'est pas au même haut niveau qu'en France que, par exemple, aux Etats-Unis ou dans les pays d'Amérique latine, il y a un sentiment grandissant que la mobilité sociale s'aménuise. Si on demande à la population sur l'importance qui est accordée au niveau d'éducation des parents pour réussir dans la vie, donc est-ce que vos parents doivent avoir un niveau d'études supérieur pour pouvoir réussir, et bien le nombre de personnes qui affirment ce statement a augmenté d'une trentaine de pourcents à 36, et elle est particulièrement forte aussi en France, comme vous le voyez, avec presque 46 ou 47 %, c'est-à-dire une personne sur deux pense que c'est le cas. Et plus récemment, c'est une étude, une enquête en fait que l'OCDE fait, on fait très peu d'enquêtes nous-mêmes, mais on en fait un qui s'appelle « Risk that matters », où on demande « Quelles sont vos inquiétudes principales pour l'avenir ? » Et en France, il y a plus que deux tiers, deux personnes sur trois, qui ne s'inquiètent pas sur leur propre statut de vie, ressources de vie, mais de leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants ne pourront pas atteindre le même niveau de vie qu'eux. En moyenne, c'est très haut aussi, c'est 59 %, mais en France, c'est un des pays les plus fortes de cette perception. Alors, est-ce que cette perception a des racines, des sources ? Nous allons voir que oui, mais d'abord, je voudrais juste mettre le cadre comment nous nous sommes pris pour étudier les questions de la mobilité sociale. Parce que d'abord, il y a deux types de mobilité, c'est toujours important de la rappeler. Un, c'est d'une génération à l'autre, c'est-à-dire enfant versus parent versus comparant, générationnel. Mais le deuxième, et c'est également très important, c'est la mobilité au cours de la vie, de sa propre vie. C'est-à-dire, si j'entre le marché de travail, au prochain 20 ans, est-ce que j'aurai une carrière ? Oui ou non ? Donc, c'est deux types de mobilité différentes. On a regardé les deux. Et après, il y a plusieurs dimensions, parce que quand on parle de mobilité, il faut dire en termes de, par exemple, revenus. Est-ce qu'il y a une augmentation vis-à-vis de mes parents, etc. Mais il y a aussi en termes d'éducation. Il y a aussi en termes de classe sociale ou de statut socioprofessionnel. Et finalement, même aussi en termes de santé. C'est-à-dire, est-ce que la santé d'une personne est dépendante, par exemple, de l'état de santé de ses parents. Donc, on a regardé dans cette étude, c'est pour ça que l'étude complète est assez épique. Donc, on a regardé toutes les quatre dimensions pour voir quelles sont les différences à travers des pays. Et finalement, très important aussi, parce qu'il y a une confusion qui est très souvent faite entre la mobilité absolue et la mobilité relative. Relatif, absolu, c'est est-ce que mon état de santé, mon éducation est plus, en termes absolus, meilleur que celui de mes parents. Ou pour voir cette image de, bon, ce n'est pas un ascenseur, c'est un escalateur, mais vous voyez, si l'escalateur bouge vers le haut à travers la génération. Mais relatif, c'est autre chose, relatif, c'est, vous voyez ici, c'est la position sur l'escalateur, c'est-à-dire à quel degré mon éducation est dépendante de l'éducation de mes parents. C'est différent, c'est-à-dire, bien sûr, en réalité, il y a les deux qui se passent en même temps, absolu, relatif. Mais il est très important de faire cette différence si on regarde des indicateurs, si on regarde aussi des perceptions des personnes, c'est la mobilité absolue versus relatif. Pour les pays riches, il faut dire qu'on regarde plus le côté relatif, car pour certains indicateurs, tels que l'éducation, santé, il y avait une augmentation absolue dans les dernières 4-5 générations, c'est important. Donc on regarde plutôt le relatif. Bon, ça c'est mobilité, mais comment mobilité et... Je suis trop rapide. Vous m'interrompez. Donc ça c'est mobilité, mais mobilité, inégalité, comment ça joue ensemble ? Dans les années 90, Paul Krugman, c'est un prix Nobel d'économie, il y avait chez les économistes, on a dit, voilà, si la mobilité sera très très forte, enfin, on n'a pas à se soucier des inégalités. Parce qu'au cours d'une période de vie, ça s'atténuie, donc ce qui est important pour les politiques, c'est d'agir sur la mobilité. Ça c'était un peu le consensus des années 90. Plus récemment, Thomas Piketty, pas encore prix Nobel, met ça en cause en disant, voilà, ce discours a ses limites, parce qu'en fait, les inégalités ne deviendront pas autant plus acceptables, seulement parce qu'il y a plus de mobilité. Et c'est discuté. Bon, il y a, en ce moment, il y a quand même cette discussion qui est importante, mais il faut se mettre à l'évidence que les deux sont liés, il n'y a pas, comment dire en anglais, un trade-off. Donc, pour nous, et ça c'était fait dans l'étude il y a quatre ans, les liens entre inégalités, croissance économique et mobilité sociale ont quatre points, et le suivant. Donc, comme je le dis déjà tout à l'heure, les études empiriques montrent que dans les pays de l'OCDE, la tendance à long cours de l'accroissement des inégalités pèse sur la croissance économique. En chiffres, si vous voulez, un point d'augmentation des Gini, que j'ai montré tout à l'heure, 33, 32, donc si ça augmente à 34, 35, ça implique une diminution de la croissance économique, donc PIB par tête, d'environ 0,12 points par an. Mais, à part l'empérie, quel est le mécanisme derrière ? Parce qu'il y a plusieurs explications. Et pour nous, on a regardé plusieurs explications, et pour nous, en fait, c'est la transmission par le capital humain, par l'investissement de capital humain. C'est-à-dire, une très forte augmentation des inégalités compromettent les opportunités d'éducation, donc les gens investissent ou peuvent moins investir dans l'éducation de leur enfant, par exemple. L'éducation, autre chose, mais surtout l'éducation. Et ceci limite la mobilité sociale et le développement des compétences. Et ceci est bien sûr négatif pour la croissance, parce qu'on perd la productivité. Pour juste faire ce point en image, on regarde le niveau d'inégalité qui est tracé sur la ligne horizontale. Donc, ça, c'est le coefficient de génie, donc le plus, c'est la droite, le plus, c'est inégalitaire. Et on regarde la durée. Donc, un des indicateurs, c'est la durée moyenne de scolarité. C'est un indicateur quantitatif d'éducation. Donc, combien de temps les gens passent à l'école. Et donc, on sépare trois groupes de personnes. Le groupe vert, c'est des personnes qui sont issues d'un milieu favorisé, donc avec des parents qui ont un PIB. Donc, c'est un indicateur socio-économique élevé. Bleu, c'est intermédiaire. Et rouge, c'est faible, donc défavorisé. Bon, on savait, malheureusement, déjà dans le passé, qu'il y a une différence entre le vert, le bleu et le rouge. Mais on n'a jamais regardé la corrélation avec l'inégalité. On a toujours fait la moyenne. On a dit, voilà, les gens qui sont issus d'un milieu favorisé vont plus longtemps à l'école qu'intermédiaire, que défavorisé. Mais si on fait une corrélation, un lien avec les inégalités dans un pays, on constate que le premier deux groupes reste plus ou moins le même. ou autrement dit, pour des personnes issues d'une famille favorisée ou intermédiaire, peu importe le niveau d'inégalité dans leur société. Par contre, ça a une très forte influence pour les personnes issues d'une famille défavorisée. Le plus ils se trouvent dans une société inégalitaire, le moins ils auront de quantité d'éducation. Donc là, il y a une ponte très forte vers le bas. Ça, c'est la quantité. Mais on peut faire la même chose sur la qualité. La qualité, c'est ce fameux score PISA sur la... Ici, j'ai pris numératie, mais ça sera la même chose en littéraire, littératie. Pareil, quel est le score dépendant de PEC count, bien de situation familiale. Eh bien, pour favoriser, ça reste très haut, pratiquement linéaire. Peu importe si c'est en Finlande ou en Mexique. Ils ont un score très haut. Par contre, les personnes issues d'un milieu défavorisé, le plus fort sont les inégalités dans un pays le moins haut est le score. Ou le plus bas est le score, si vous voulez. Donc, c'est exactement ça, cette transmission entre inégalités, mobilité sociale et perte de croissance. Bon. Maintenant, pour me concentrer sur l'étude, et ça, c'est un graphique qui est en fait, même affiché dans les stations de métro à Paris, on a calculé, on a estimé le nombre de générations qu'il faudrait pour arriver d'un niveau modeste, c'est-à-dire de 10% plus bas à la moyenne. Pour l'OCDE, c'est entre 4 et 5 générations. Vous voyez, dans certains pays, surtout les pays nordiques, il y en a 2 à 3. Dans les pays non membres de l'OCDE, surtout en Amérique latine, il faut compter 9 à 11 générations. Eh bien, en France, c'est 6. 6, comme en Allemagne, d'ailleurs, mais comme aussi en Chili. Et c'est donc plus élevé qu'ailleurs. Donc, pour mettre ça ensemble avec le premier diapo, le niveau d'inégalité de revenus est sous la moyenne en France, mais le niveau de mobilité est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, il y a un déséquilibre ici. Comment on s'approche pour décrire ou pour analyser un petit peu cette immobilité, en fait ? Moi, je n'ai pas trouvé la bonne traduction pour le sticky flows, un sticky ceiling, donc les planchers et des plafonds collants. Parce que très souvent, et c'est surtout dans les politiques, on a plutôt l'œil sur le premier, c'est-à-dire l'obstacle qui existe pour monter de bas vers le milieu et vers le haut. Mais il existe aussi des plafonds collants. Il ne faut pas oublier ça. Et je vais montrer ça dans le prochain slide. Prenons par exemple, là, c'est l'exemple de l'éducation. Bon, le premier bar, c'est pour l'OCDE moyenne. Deuxième, c'est pour la France. En fait, ces plafonds collants, c'est 63 %, c'est-à-dire, c'est la probabilité d'atteindre un niveau tertiaire d'éducation si vos parents sont aussi académiciens. Donc, c'est deux tiers. C'est 63 %, et en France, c'est 68 %. Tandis que pour le... Si vous cherchez dans le deuxième panel, ici, si aucun des parents atteint le deuxième cycle de secondaire, eh bien, ça tombe à 13 % et 17 % en France. Et on pourrait faire encore plus limité pour... Parce que là, c'est le tertiaire en général, c'est maîtrise, etc. Si vous prenez juste les doctorats, vous avez 20 % en haut et 1,5 % en bas. Donc, c'est carrément marginal. Mais c'est très souvent les exemples qui sont utilisés dans la presse pour dire, voilà, on peut réussir, etc. Mais c'est 1,5 %. Et ça... Et par contre, le plancher collant, ça, c'est le 42 et 37 %, c'est-à-dire de rester sur le même niveau pas élevé d'éducation. Et ceci, c'est pour donner un peu plus de temps à la discussion, parce que je n'ai pas discuté en détail, mais ce image de plafond et plancher collant, vous l'avez aussi pour les catégories socioprofessionnelles, c'est la même, ou pour les gains ou pour le revenu d'activité. C'est-à-dire toujours, donc, pour plusieurs éléments, cette existence de l'immobilité, et en bas, mais et en haut. Il faut bien souligner cet aspect. Maintenant, bon, prenons les différentes dimensions ou aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire revenu, éducation et classe sociale, et mettons ensemble, avec l'indicateur classique, sur les inégalités des revenus, pour avoir un peu une image, une comparaison entre pays. C'est-à-dire, sur la première ligne, c'est les niveaux des inégalités des revenus, donc le plus, c'est vers la gauche, le plus égalitaire est un pays, donc le Danemark est assez vers la gauche, l'Italie, c'est plus vers la droite. Et les trois lignes suivantes décrivent des indicateurs de mobilité intergénérationnelle. Le premier, en termes de revenus, deuxième, éducation, troisième, classe sociale, ou classe socioprofessionnelle, si vous voulez. Bon, Danemark, c'est, dans tous les trois aspects, sur la droite, c'est-à-dire plus mobile que les autres pays de l'OCDE. En termes de revenus, même le plus mobile de tous les pays, parce qu'elle est toute à droite. Italie, par contre, c'est, tous les indicateurs sont à gauche, c'est-à-dire plus faible mobilité de revenus, surtout aussi de l'éducation et de classe sociale. Donc, jusque-là, ça conforte aussi certains thèses qui disent, voilà, mobilité est plus forte quand les inégalités sont plus basses. Par contre, il y a des exceptions dans les pays de l'OCDE. Et il y en a deux que je voudrais présenter, c'est la France et l'Allemagne. Parce que, et en France et en Allemagne, pour les inégalités, comme je l'ai décrit tout à l'heure, sont plutôt vers la gauche du panel de l'OCDE, c'est-à-dire sous la moyenne, plus égalitaire que d'autres pays de l'OCDE, en termes de distribution de revenus disponibles de ménages. Par contre, donc, on pourrait attendre que ça sera un peu comme le Danemark, les autres indicateurs sont plus sur la droite. Eh bien, non. Dans tous les trois critères, éducation, classe sociale et revenus, ce sont des pays immobiles. Pour l'Allemagne, il n'y a pas, en termes de catégorie sociale professionnelle, et ça peut-être, on voit quelque chose avec le système dual d'éducation professionnelle. Mais, vous voyez ici que c'est différent des autres pays, et donc, aussi, le défi politique devrait s'adapter à cette image. Bon, ça peut-être, je laisse tomber. Tout ça, c'était sur la mobilité à travers des générations. Et on a regardé aussi, autant que possible, la mobilité au cours de la vie. Au cours de la vie, il n'y a pratiquement pas de données qu'on peut suivre des personnes à 40, 50 ans. Pour l'instant, on a des panels, on peut suivre au moins 4, 5 ans, dans certains pays, 10 à 15 ans. Mais, donc, on a essayé de faire ça. Pour tous les pays, en tout cas, de l'Union européenne, c'était possible. Et, pareil, c'est comme pour la mobilité intergénérationnelle. Aussi, pour l'intragénérationnel, il y a des immobilités, surtout en bas et en haut. Donc, elle est un peu plus forte en France que dans d'autres pays. C'est-à-dire, si vous voyez à gauche le 58, ça veut dire que près de 60% de la population reste au cours de 5 ans dans les mêmes quantiles en bas. Et pareil, ou même plus fort, la persistance en haut est encore plus fort qu'en bas. Ce qui est d'ailleurs aussi un résultat clé de cette étude, c'est-à-dire cette immobilité. Il ne faut pas seulement regarder en bas, il faut regarder en haut. Et en général, dans la pile OCDE, l'immobilité est plus forte en haut qu'en bas. Et on voit ici aussi, à travers de 5-6 ans, 4-5 ans, pardon, en France, c'est un peu plus fort. C'est 71% en haut qui reste et 63% qui reste dans la quintile le plus bas. Il faut aussi dire, je ne le montre pas ici, mais ces résultats ont augmenté. C'est-à-dire, cette immobilité et en bas et en haut était 3 à 5 points plus bas il y a 20 ans. Donc, il y a une tendance vers une persistance augmentée. Pour la France, on pouvait aussi utiliser d'autres données qu'on n'a pas pour tous les pays de l'OCDE, que je voudrais bien montrer ici, et pour faire le point aussi. Parce que là, on avait l'occasion de regarder pas seulement 4-5 ans, mais avec des cohortes, on a regardé la chance d'appartenir au bas ou au haut de la distribution, c'est-à-dire les 20% les plus bas, les 20% les plus hauts, d'abord par niveau d'éducation et par groupe d'âge, donc pour poursuivre un peu dans le temps. Et si vous regardez les personnes qui sont nées dans les années 50, donc la génération baby boom, le risque d'appartenir au quintile le plus bas était beaucoup moindre que pour la génération née dans les années 70, le jeune au Moyen-Âge aujourd'hui. Pour ceux qui ont au niveau de l'éducation, aucun changement. Ce n'est pas là le problème, entre guillemets. Il y avait pratiquement zéro risque de tomber dans le quintile le plus bas. Et pour les baby boomers, et pour les millenials, pour la génération Y. Et la même image, un peu pour être dans le quintile le plus haut, et bien entre les baby boomers et la génération Y, ceux avec un faible niveau d'éducation, pas de changement. Tandis que pour le haut niveau d'éducation, c'est tomber un tout petit peu. Parlons des générations, je reviens bientôt à deux, trois diapos conclusives. Regardons les différentes générations à partir de la génération silencieuse. Je crois que c'est le mot technique, en tout cas en anglais on dit silent generation, ceux qui sont nés avant 1943. et leur probabilité d'appartenir à la classe moyenne. Et bien, ça c'est la génération. Ceux nés avant 1943, et la probabilité était entre 55 et 60%. Donc, on va voir que ça a augmenté énormément pour ceux qui sont nés entre 43 et 64, donc la génération de baby boomers, qui ont, selon l'âge bien sûr, mais qui ont une probabilité d'appartenir à la classe moyenne, deux tiers environ, mais entre 63 et 70%. Et bien, ce qui est passé depuis cette génération est une baisse pour la génération X, déjà, une baisse encore pour la génération Y, les millénaires, et tout ce qu'on sait pour la génération 7, ça tombe encore. Donc, pour effectivement atteindre le niveau des personnes nées avant 1943. Il y a seulement un groupe d'âge où on peut observer les trois générations, c'est-à-dire c'est de 20 à 30 ans, les jeunes. Donc, vous voyez que ça tombait de 68, ensuite 63, jusqu'à 60%. Donc, chaque génération a perdu un 5% de probabilité pour les jeunes d'appartenir à la classe moyenne. Et ceci est bien sûr une raison d'être concerné. Bon, pour, comme je dis au début, c'était le sixième conclusion clé. que les politiques et les pouvoirs publics peuvent agir efficacement. Et on a regardé le résultat de cette étude. On a dit, voilà, en fait, il y a deux grands axes d'intervention qui sont nécessaires. Une, c'est assurer l'égalité des chances et en commençant par les enfants. C'est très important. Mais ceci ne doit pas mettre à l'ombre les politiques qui sont là pour atténuer les conséquences négatives des chocs, par exemple, des revenus, patrimoine ou autres, au cours de la vie. Donc, si vous voulez, à gauche, c'est un peu la politique axée sur la mobilité intergénérationnelle et à droite, intragénérationnelle. Mais les deux sont nécessaires. On ne peut pas les dissocier. Pour les politiques d'augmenter les chances pour les enfants, évidemment, il faut commencer par le mot de garde, la petite enfance. Mais aussi, ensuite, agir sur les inégalités scolaires. Un élément ici, c'est aussi des politiques pour équilibrer davantage la vie familiale et professionnelle, ce qui fait dans certains pays plus que dans d'autres. Mais plus globalement, et ça joue sur les égalités de l'opportunité, d'avoir des systèmes redistributifs efficaces pour limiter les inégalités. À droite, pour agir sur... pour atténuer les conséquences des chocs, des chocs de revenus, d'une part, il y a tout le système de protection en place qu'il faut adapter aux nouveaux besoins. Donc, c'est surtout la boule rose où j'aimerais bien mettre l'attention. C'est-à-dire, bien qu'il y a dans la plupart des pays de l'Océan un système de protection sociale assez évolué, développé, il faut l'adapter aux défis de nouvelles formes d'emploi. Exemple très simple, c'est les travailleurs indépendants qui ont vu une augmentation, leur part dans le marché de travail a vu une augmentation significative, aussi en France d'ailleurs, mais pour lequel il n'y a ni... dans la plupart des pays de l'Océan, il n'y a pas de système de chômage, de retraite, bon, ça dépend, bon, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais d'autres, santé, work injury, invalidité au travail, etc. Ça n'existe pas, donc il faut le faire. Et d'autre part, et c'est important ici, je pense dans ce cercle ici, qui ne sont pas suffisamment couverts par le partenaire social. Mais il y a des actions qui peuvent être faites, il faut regarder à Finlande, en Allemagne, en Autriche. Voilà. Pour la France en particulier, on a identifié, et vous le trouvez sur votre page rouge, pardon, rouge, jaune, sur la deuxième partie, trois éléments à mettre en avance. Première part, c'est réduire les écarts scolaires entre enfants issus d'un milieu socio-économique différent, donc favorisé et défavorisé, parce que c'est plus fort qu'ailleurs, que dans d'autres pays de l'OCDE. Bien sûr, si vous regardez les scores PISA, la France est dans la moyenne. En fait, c'est très proche de la Norvège. Norvège, France, même score PISA, moyenne, bon, allez, c'est bon, on signe. Mais il faut regarder les scores par la population issue de familles défavorisées, favorisées. Alors, c'est comme ça en France, et c'est comme ça en Norvège. Donc, c'est là qu'il faut agir. Deuxièmement, réduire le chômage de longue durée, parce qu'il y a des mesures qui sont nécessaires à augmenter, surtout au niveau de formation professionnelle, qui est, on l'a trouvé dans d'autres travaux sur la France, qui existe et qui existe très bien, mais aussi avec tout le plan, le compte personnel, etc., c'est très bien. Mais c'est utilisé surtout par ceux qui sont déjà très bien intégrés dans le marché de travail, mais pas ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, il faut le cibler davantage, par exemple, aussi d'autres éléments. Et finalement, et ça, c'est aussi différent, un grand nombre d'autres pays de l'OCDE, c'est s'attaquer aux inégalités territoriales. Et je n'ai pas mis régionales, c'est territoriales. C'est-à-dire, c'est vraiment selon l'espace qui sont... Donc, où il y a toutes les dimensions qui jouent en même temps. L'éducation, le marché de travail, garde d'enfants, donc, qui sont plus forts que dans d'autres pays. Et là, ce qui est demandé, c'est bien sûr un jeu ensemble entre pouvoir politique central, si vous voulez, et au niveau régional, carrément départemental. Voilà, c'est les trois axes que nous avons proposés. Et avec ceci, je vous dis merci de votre attention. un jeu ensemble. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire,